Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. En cette nouvelle année, j'ai décidé de prendre de nouvelles résolutions et de m'éloigner définitivement des ténèbres pour me consacrer à l'étude de la Bible et faire de ce monde un monde meilleur. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tous ensemble, nous joignons nos mains et prions. Seigneur, merci de m'apporter le bonheur chaque jour sur Terre. Je te demande humblement de me faire avoir plein de nouveaux abonnés, surtout des femmes. Que je puisse allègrement me faire draguer et qu'on m'envoie des news sans que je demande rien. J'aimerais aussi des abonnés riches pour qu'ils puissent me donner beaucoup d'argent et que je n'ai pas à travailler. Merci Seigneur, j'espère que ma commande arrivera vite. Je voudrais être rapidement très riche et très populaire. Bisous. Euh, amen. Quoi ? Ça marche pas comme ça ? Pourtant les autres gens font tout ça et demandent juste des choses de manière égoïste. Donc bon, je peux faire pareil. Oui, bon d'accord, je l'ai peut-être un petit peu pris pour le Père Noël. Bon les copines, bien évidemment, je rigole. Je fais plutôt partie de la team Satan, Lulu et Belzee à s'organiser de grosses orgies dès que possible. Quoi qu'il en soit, il est important de connaître nos ennemis, c'est-à-dire les anges, pour les affronter. Vous les anges, vous êtes nuls ! Je déconne encore bien évidemment, selon moi on devrait vivre en harmonie avec les deux côtés. Mais passons, il est temps de passer à la vidéo. Alors, les anges. Je vais pas vous le cacher, ça va pas être simple. Forcément, parler de démons, c'est facile. Il y a plein d'histoires et de légendes. Et à l'époque, on accusait surtout les démons pour les fautes que les hommes commettaient. Mais pour les anges, c'est un petit peu plus compliqué. Si tu dis que tu as vu un ange, on va te prendre pour un fou. Ou pire, que tu as baptisé avec le diable. Et que ce ne sont pas des anges, mais des démons. Des bisous à toi jeune ! En fait, des anges qui apparaissent, tu as le droit de le dire et d'être cru seulement si tu fais partie de l'église. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins d'infos. Je vais surtout parler des archanges. J'ai l'impression que tous les anges qu'on connaît, en tout cas chez les chrétiens, on les met dans la classe des archanges. Mais ces noms, d'où viennent-ils ? Dans la Bible, il n'y en a que trois qui sont mentionnés. Michael, Gabriel et Raphaël. Quoique ce dernier provient du livre de Toby, et qui n'est pas forcément dans la Bible, mais qui est quand même canon. Les autres viennent de livres apocryphes, donc des livres qui ne sont pas reconnus canon pour l'église. Et de façon complètement arbitraire. Parmi ces livres, et c'est le seul que j'ai, nous avons le livre d'Enoch. Livre cité dans la Bible et qui est canon dans la version éthiopienne de la Bible. Dans ce livre, chapitre 20, nous avons une liste de sept archanges qui sont mentionnés. Voici les noms des saintes anges qui veillent dans le ciel. Uriel, ange du monde et du Tartare. Raphaël, ange des âmes et des hommes. Raguel, ami de Dieu, qui tire vengeance du monde des luminaires. Michel, préposé aux meilleurs des hommes et à la garde du peuple. Saragiel, préposé aux esprits des enfants des hommes. Gabriel, préposé au paradis, aux chérubins et aux dragons. Rémeiel, préposé aux ressuscités. Des archanges, ce sont les sept noms. J'aimerais juste souligner un truc, c'est qu'il y a un ange préposé aux dragons. Ça veut dire que les dragons existent. Je suis content. Mais chose un peu étrange, chapitre 40, on retrouve les quatre archanges. Quatre anges placés à chaque côté du seigneur des esprits. Quatre personnages qui ne dorment pas. Nous avons Michel, Gabriel et Raphaël comme cités plus haut, mais aussi Fanuel qui lui n'était pas cité dans le chapitre 20. Du coup, ils sont sept ou huit ? Pour la plupart des listes d'archanges qui sont faits ensuite, ils sont sept. Et certains de ces anges sont également présents dans le livre d'Enoch. Notamment parmi les anges qui sont descendus sur terre pour copuler avec les femmes de la terre. Dans le testament de Salomon, on retrouve sept archanges. Michael et Gabriel, mais étonnamment pas Raphaël. On a Uriel, Sabraël, Araël, Yaoth et Adonaël. Grégoire Ier ou Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, nomme les sept archanges. Annaël, Gabriel, Michael, Aurifiel, Raphaël, Samaël et Zachariel. Amusant qu'on retrouve Samaël puisqu'il est seulement présent dans la théologie juive. Ceux de Denis Laréopagite comptent Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Camiel, Jophiel et Zaskiel. Le moine Bède, le Vénérable, au 8ème siècle, nous dit qu'Uriel, Ramiel et Pamiel sont des archanges. Dans les calendriers germaniques du 8ème au 13ème siècle, on retrouve huit archanges. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Mathiel, Zephiel, Beliel et Ramiel. Mais au 8ème siècle, le pape Zacharie, qui préside le concile de Rome le 23 octobre 745, va interdire le fait que l'on nomme d'autres noms d'archanges qui ne sont pas présents dans la Bible. Soit Michael, Gabriel et Raphaël. Et pire que ça, les autres anges, comme Uriel par exemple, sont même considérés comme démoniaques. Dingue ! Attention, il ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres archanges. Juste qu'on ne devrait pas citer d'autres noms qui ne sont pas présents dans la Bible. Car ça voudrait dire qu'ils sont inventés. Et en soi, ça peut se comprendre qu'ils disent ça. Mais forcément, des anges, il n'y en a pas que chez les catholiques. Dans l'église orthodoxe, on a Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Jéhoudiel, Barakiel et Salatiel. Sept archanges. Dans la cabale juive, ils sont également sept. Michael, Gabriel, Raphaël, Annaël, Samaël, Zachariel et Horifiel. On trouve par la suite d'autres listes avec des archanges. Encore et encore avec d'autres noms. C'est un bordel. Comme on l'a dit, des histoires avec des anges, il n'y en a pas des masses. Difficile de trouver beaucoup d'infos. Donc cette émission va comporter que peu d'épisodes, mais ça va rester toujours intéressant. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En 2020, on a atteint les 10 000 labos. Eh bien, essayons d'atteindre les 20 000 labos en 2021. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à participer au financement de la chaîne, mais aussi à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche et surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...